Bienvenue sur cette vidéo, je suis Dizy Majurovièze, avocat fiscaliste. Aujourd'hui, je vais vous présenter la fiscalité du PEL en France. Le PEL est un produit d'épargne-logement dont la rémunération est réglementée. Il y a deux phases qui se succèdent dans un PEL. Tout d'abord, une phase d'épargne, c'est la période durant laquelle le titulaire du plan alimente son compte et est rémunéré en contrepartie. Ces versements ouvrent le droit à un prêt-logement. En second lieu, une phase de prêt. En fonction des sommes versées et accumulées sur le plan durant la première phase, cela fait varier à la hausse ou à la baisse le montant et la durée du prêt-logement. Dans le cadre du PEL, les sommes sont bloquées pendant toute la durée du plan, sachant que la durée minimum d'épargne est de 4 années. Le dépôt initial est fixé à la somme de 225 euros et le montant maximal des dépôts est de 61 200 euros. Le PEL est réservé aux particuliers et fait l'objet d'un contrat entre l'établissement bancaire et le souscripteur. Le traitement fiscal d'un PEL dépend pour l'essentiel de la date d'ouverture du plan. Dans cette vidéo, nous allons voir quelle est la fiscalité applicable au PEL en France. Commençons par le traitement fiscal des intérêts courus sur un PEL. Si le PEL a été ouvert avant le 1er mars 2011, ou postérieurement à cette date, mais avant le 31 décembre 2017, les intérêts des 12 premières années sont exonérés d'impôt sur le revenu. C'est l'article 157 9 bis du Code général des impôts. Ce sera à partir de la 13e année que les intérêts seront soumis à l'impôt sur le revenu. Les intérêts sont alors imposables chaque année lors de leur inscription en compte et lors du dénouement du PEL. Par ailleurs, les prélèvements sociaux au taux de 17,2% pour ceux afférant aux intérêts à compter du 1er janvier 2018 sont dus lors du 10e anniversaire du plan. Si la clôture du PEL intervient avant cette date, les prélèvements sociaux sont alors dus au moment de cette clôture. À compter de la 11e année du plan, les prélèvements sociaux sont dus chaque année au fil de l'eau. Si le PEL a été ouvert après le 1er mars 2011, les prélèvements sociaux au taux de 17,2% sont dus chaque année sur les intérêts. Pour les plans ouverts depuis le 1er janvier 2018, les intérêts sont soumis à l'impôt sur le revenu au taux de 12,8% ou sur option au barème progressif de l'impôt sur le revenu, et ce dès la première année d'ouverture du plan. À cela s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2%. De plus, et sauf cas de dispense, les intérêts sont soumis au prélèvement forfaitaire à la source non libératoire de l'établissement payeur l'année de leur versement. C'est l'article 125 A1 du Code général des impôts. Ce prélèvement est un accompte d'impôt sur le revenu qui viendra s'imputer sur l'impôt dû l'année suivante. S'il y a un excédent, celui-ci est restituable. La prime d'épargne, dont peuvent bénéficier les PEL ouverts jusqu'au 31 décembre 2017, est exonérée d'impôt sur le revenu. Elle est toutefois soumise aux prélèvements sociaux au taux de 17,2% lors de son versement. Passons à présent aux conséquences fiscales en cas de décès du titulaire du PEL. Les sommes qui figurent sur le PEL ouvert au nom du défunt sont soumises aux droits de succession selon les modalités de droit commun. Le taux des droits de mutation par décès varie en fonction du lien de parenté entre le défunt et l'héritier. Les droits font l'objet d'un calcul sur la base du montant inscrit au crédit du compte, versement et intérêt qui ont été capitalisés. Il sera fait observer que l'administration fiscale considère que les sommes versées sur les PEL ouverts au nom des enfants mineurs du défunt constituent des présents d'usage. Il s'ensuit que pour ces PEL, il n'y a aucune imposition aux droits de mutation par décès. Passons aux obligations déclaratives du titulaire du PEL. Les intérêts des sommes inscrites sur le PEL ouvert depuis le 1er janvier 2018 sont soumis à l'impôt sur le revenu dès la première année du plan. Ils supportent donc le prélèvement forfaitaire unique au taux de 12,8% ou sur option du titulaire du plan le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Le titulaire du PEL ne doit pas déclarer les intérêts produits par les PEL de moins de 12 ans ouverts avant le 1er janvier 2018 car ils sont exonérés d'impôt. Vous souhaitez en savoir plus sur le traitement fiscal du PEL en France ? Dans ce cas, n'hésitez pas à visiter notre site fiscalou.fr. Vous y trouverez une multitude d'informations utiles en matière de fiscalité patrimoniale. C'est là. C'est là.